J'avais qu'un an de contrat avec Delco et vraiment c'était je pense que c'était un mal pour un bien et puis tu sais à mon âge on va dire que je veux dire si ta carrière s'arrête suite suite à des problèmes comme ça bon c'est pas on va dire que tu as la capacité à relativiser assez facilement par rapport à des jeunes je veux dire j'avais quand même 13 ans de chez les pros derrière moi donc si ça continuait pas j'étais prêt après ma retraite certes c'était pas de la meilleure manière possible parce que voilà c'est clair entre le Covid et le changement de management qui a été compliqué bon on finit pas sur du positif donc c'était dommage bon j'aurais pu j'aurais su tourner la page c'était comme ça et puis voilà mais après c'est vrai que j'ai une petite lueur d'espoir avec EF donc j'ai eu l'occasion d'avoir une approche avec le manager et puis ensuite c'est vrai que voilà il a fallu attendre parce que le marché de transfert cette année il était vraiment retardé quoi donc 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 fallait être patient patient et voilà prendre son moment la patience et puis finalement finalement ça s'est fait et voilà ils m'ont fait confiance pour le début de saison pour encadrer les jeunes ils ont pensé que je pouvais apporter quand même ma pierre et l'édifice pour essayer de de faire progresser l'équipe et puis c'est vrai que c'est une belle comment dire ça fait plaisir de voir de voir que les équipes s'intéressent à ça et que voilà par rapport à cette expérience et tout ça mais savoir que voilà on peut apporter une grosse structure comme ça mais voilà comme je dis ça fait plaisir c'est ça fait plaisir